bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur ma chaîne bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur ma chaîne alors une vidéo qui n'était pas prévue du tout une actualité qui me surprend moi aussi mais comme on dit dans la vie toutes les bonnes choses ont une fin c'est peut-être pas la fin de Cyril Hanouna mais en tout cas ça sent la fin de la chaîne sur lequel il a explosé c8 l'arcom vient de publier la liste des projets retenus pour les cadres au TNT et c8 ne figure pas là dessus avant avant de passer à la vidéo commenter liker partager pour nous soutenir et pour soutenir la chaîne c'est parti pour la vidéo alors à ma grande surprise en arrivant sur twitter tout à l'heure je découvre ça la chaîne c8 va disparaître de la TNT communiqué de l'arcom donc ce faisant je vais lire le communiqué de l'arcom en fait dans le communiqué de l'arcom ils s'en foutent et ils parlent pas spécialement de c8 ou d'autre chose ils donnent juste la liste des chaînes qu'ils ont retenues après avoir auditionné ceux qui avaient déjà des chaînes TNT et qui voulaient renouveler leur accréditation et les autres projets il y avait 25 projets en tout la liste des projets retenus sont là c8 ne figure pas parmi ceux là énergie douce non plus ne figure pas parmi ceux là Cyril Hanouna paye probablement tous ses excès toutes les fois où il a été repris à l'ordre je vous rappelle ici ma vidéo que je vous ai fait où je vous ai montré que Cyril Hanouna était devenu le chien de garde du milliardaire conservateur propagandiste des idées d'extrême droite qui était bouloré et que sur ma vidéo je m'étais basé sur le travail du journal le monde pour vous démontrer que et Cyril Hanouna et Europe 1 et son milliardaire avait décidé d'influencer le premier tour des législatives en en évitant de porter le regard ou de porter la critique sur le rassemblement national ni se reconquête mais en se focalisant et en diabolisant et en critiquant systématiquement le nouveau front populaire et particulièrement la france insoumise pendant les dix jours d'émission radio qu'il a fait sur Europe 1 alors néanmoins souvenons-nous et c'est sûrement c'est qui c'est sûrement la chose qui avait choqué tout le monde et que et qui a peut-être justifié cette attention particulière de l'arcom sur c8 comme on peut le noter ici voilà comme on peut le lire ou comme on peut le voir sur cette petite publication de bfm tv quand quand l'arcom a commencé ses auditions tous les regards sont tournés vers le groupe de vincent bolloré qui présente plusieurs dossiers les cas de c8 et cnews seront particulièrement scrutés elles ont été épinglées à plusieurs reprises ces dernières années mises en demeure sanctionné par l'arcom pour non respect de leurs obligations le jeu est totalement ouvert on va repartir d'une page blanche assuré en février le patron du régulateur de l'audiovisuel plusieurs nouveaux entrants se sont aussi manifestés le groupe l'express d'alain veille celui de cipa ouest france ou encore le groupe cmi du milliardaire tchèque daniel kretinsky la web tv de gauche le média a aussi présenté un dossier ainsi que d'autres projets présidé par l'ancien publicitaire franck papazian et puis comme à chaque fois sont concernés par ce renouvellement les chaînes du groupe tf1 celles de m6 du groupe énergie mais aussi bfm tv jamais autant d'autorisations de diffusion n'ont été remises en jeu en même temps depuis la naissance de la tnt il ya 30 ans le choix final de l'arcom sera annoncé à la fin du mois de juillet et désormais nous savons quelle a été la décision de l'arcom énergie 12 out c8 out moi je voudrais revenir sur peut-être l'incident qui a été le plus marquant sur la montée en puissance de cyril hanouna et qui a peut-être fait que il subit le même sort que icard et s'est brûlé les ailes c'est celle ci pourquoi je suis cassé tu te rappelles pourquoi on ne prenait plus non c'est moi qui vous ai dit parce que tu étais en train de dire fait des polémiques un jour vous m'avez appelé vous m'avez dit tiens des propos communautaires moi je t'ai déjà appelé ce que moi je t'ai déjà appelé ce que je t'ai déjà appelé ce que je t'ai déjà appelé bien sûr que j'ai des messages que je te dis quoi moi je te dis quoi dans les messages en équipe il est là les messages de l'embrouille de l'embrouille mais je fais pas une embouille je te dis je te dis je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin on perd le sujet d'un bateau c'est pas bien c'est toi qui fait un coup d'éclat t'es en train de dire à un fait 7% j'ai reçu plus d'argent de la nupes ici que que zemmour en espèce d'abouïti les nupes je les ai faits en chambre si c'est député c'est grâce à nous aussi si c'est député c'est grâce à nous 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 mais si tu as voté pour moi toi si c'est député c'est grâce à nous demande à Raquel Ragarido demande à Raquel Ragarido j'ai tous les jours au téléphone vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré va dans un groupe où tu as le plus de liberté qu'ici t'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale dès que tu parles il te ferme ta gueule t'es sérieux ou quoi t'es un irresponsable Cyril et tu fais du mal à la France tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne moi je suis le premier à défendre le racisme qui te fait des choses qu'est-ce que t'as fait pour les gens toi qu'est-ce que t'as fait pour les gens j'avais oublié à quel point cet embrouille pouvait être perturbant en fait j'allais dire choquant mais en fait quand je me souviens d'où je viens pour moi c'est pas choquant c'est qu'il se dit et par contre ce qui est choquant c'est de voir que Cyril Hanouna est resté dans le rôle de celui qui a accordé une faveur à Louis Bouillard plutôt que de voir Louis Bouillard pour ce qu'il était devenu en ce moment là un élu de la République il continuait à voir en lui le mec à qui il a tendu la main un jour et c'est souvent ça le problème dans la vie les gens parce qu'ils vous ont aidé un jour surtout si vous étiez en dessous d'eux ont du mal à considérer à vous mettre à la place à laquelle vous êtes désormais arrivé Cyril Hanouna est resté Cyril Hanouna Louis Bouillard au moment où ils sont en train d'avoir cet embrouille Louis Bouillard n'est plus le petit chroniqueur qu'il était et désormais il est élu de la République il ne défend plus les mêmes choses et peut-être son combat politique le pousse à dénoncer et à se battre pour d'autres causes c'est que Cyril Hanouna aurait dû comprendre en partie j'avais jamais commenté ce passage et franchement c'est si c'est des inconnus c'est pas choquant mais l'endroit où ils sont et pour les statuts qu'ils ont c'est choquant et comment on sait c'est ton bruit tu te rappelles pourquoi je me suis cassé tu te rappelles pourquoi je me suis cassé c'est nous on te prenait plus non c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques un jour vous m'avez appelé vous m'avez dit tiens des propos communautaristes moi je t'ai dit ça il abalance il abalance les secrets il abalance les secrets après on sait pas si c'est vrai ou pas ben si il abalance les secrets de coulisses de TPMP je comprends que en continuant sur cette voie ça finit par agacer Cyril Hanouna est-ce que moi je t'ai déjà appelé est-ce que moi je t'ai déjà appelé est-ce que je t'ai déjà appelé moi bien sûr que j'ai des messages que tu m'envoyais alors arrête et je te dis quoi moi je te dis quoi dans les messages c'est ton équipe l'il est les messages attends mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que c'est en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestation je te dis je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin t'es venu ici pour le malin on parle d'un sujet d'un bateau c'est pas bien ce que tu fais tu viens laissez-le parler on parle à des migrants ah d'accord donc on a pas le droit de critiquer Bolloré t'es venu ici t'as voulu faire un coup d'éclat c'est très bien mais c'est toi qui fait un coup d'éclat t'es en train de dire à un élu de la république arrête de te la raconter je m'envoie que tu sois élu moi c'est là c'est là que c'est parti que les défendeurs que les chroniqueurs de TPMP défendent leur boss ça c'est pas choquant c'est l'habitude on a compris quand tu viens là t'auras soit tout le monde avec toi si Cyril Hanouna est avec toi soit tout le monde contre toi si Cyril Hanouna est contre toi donc là Cyril Hanouna était contre Louis Boyard donc naturellement ils étaient en train de prendre position contre Louis Boyard donc c'est pendant le je m'en bats que tu sois élu ça c'était de trop et la suite ça sera encore pire responsable ou quoi ? tu crois que la liberté de la presse tu crois que tu vas me parler mal tu crois que j'ai peur de toi mais moi j'ai fait mon délire Zemmour il a fait 7% j'ai reçu plus d'argent de la NUPES ici que Zemmour espèce d'abruti les NUPES les reçois tout le temps voilà espèce d'abruti sauf que quand il parle il confond il ne parle pas à Louis Boyard Louis Boyard il est venu là en tant qu'élu de la NUPES si t'es député c'est grâce à nous vous rendez même pas con si t'es député c'est grâce à nous si t'es député c'est grâce à nous si t'as voté pour moi toi si t'es député c'est grâce à nous demandes à Raquel Ragarido j'ai tous les jours au téléphone vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici t'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale dès que tu parles il te ferme ta gueule il avait débordé de son cadre il avait extrêmement débordé de son cadre et il n'y a aucun plateau télé où un journaliste, un chroniqueur, un animateur, un présentateur n'a jamais parlé à un élu de la République sur ce temps là et de cette manière là et je pense que ça c'est pas passé un aperçu et en plus de ça quand vous rajoutez après tout ce qui s'est passé après son positionnement pro-israélien le fait qu'il ait stigmatisé des gens et tout ce qui s'en suit c'était joué d'avance et de toute manière cette chaîne n'existait que par lui et ces outrosse désormais ont sanctionné cette chaîne le plus réglable là-dedans c'est que la majorité des gens qui travaillent sur C8 s'ils ne sont pas réembauchés ou repris ou redistribués dans le groupe Bolloré perdront leur boulot la principale cause de tout ça c'est les excès de Cyril Hanouna T'es sérieux ou quoi ? T'es un irresponsable Cyril et tu fais du mal à la France tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer je suis le premier à défendre le racisme ici qui fait des choses qu'est-ce que t'as fait pour les gens toi ? qu'est-ce que t'as fait pour les gens toi ? qu'est-ce que j'ai fait pour les gens tu fais tout ce que je fais moi tous les gens ? tu avais tout ce que je fais moi pour les gens moi j'ai relogé plein de temps qu'est-ce que t'as fait toi ? t'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing alors toi t'étais où sur le plan d'hiver quand il fallait des migrants t'es venu ici tu prenais ton cachet tu faisais le malin mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours et t'en fais ton crédit de Bolloré malheureusement Cyril Hanouna a aussi dit cette parole là on va dans ton cul moi par exemple moi je te le dis LFC au pouvoir je pars c'est ça on fait l'émission où ? on va dans ton cul il n'y a pas la place pour un autre signe en studio et aujourd'hui voilà internet n'oublie jamais rien elle annonce que l'Arcom ne renouvelle pas l'agrément de C8 voilà c'est combien ici le monde est cruel mais je pense que tôt ou tard on paye aussi sur ses excès après Cyril Hanouna n'est pas fini Cyril Hanouna est certainement l'un des atouts maîtres de son soutien milliardaire Vincent Bolloré et Vincent Bolloré détient toujours Canal Plus et probablement qu'il va se passer ce que ce tweet prévoit Cyril Hanouna va arriver en clair sur Canal Plus probablement qu'il va se passer ça comme on l'a fait débarquer en force à Europe 1 sûrement qu'on va trouver le moyen de le faire débarquer en force sur Canal ou sur Europe 1 ou sur un autre des médias qui possède Vincent Bolloré donc et ici vous avez aussi la réaction de quelqu'un par rapport au fait que l'ARCOM ne renouvelle pas l'agrément de C8 et que l'émission de Cyril Hanouna telle qu'on la connaît sur C8 elle voit disparaître en 2025 moi ça ne me choque pas ce n'est que la suite logique des événements Cyril Hanouna était tombé dans l'outrancier Cyril Hanouna était devenu tout puissant et je pense que il s'est perdu dans cette surpuissance ou dans cette dans cette montée en puissance qu'il a connue et bon nous allons voir la suite c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard Peace out